Bonjour à tous, c'est Petit Varroa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de deck où on va enfin, je dis bien enfin, présenter un deck avec l'extension Évolution Céleste. Alors, je suis de retour, j'ai eu quelques difficultés tout d'abord à me procurer des boosters, ensuite avoir suffisamment de codes pour pouvoir obtenir mes cartes et vous proposer quelque chose de correct. Donc, j'ai réussi enfin à obtenir des codes. Merci beaucoup aux abonnés qui m'ont envoyé des codes aussi pour pouvoir faire mes decks. Alors, je commence tout d'abord avec le deck Suicune. On va jouer le Suicune V, il est vraiment très intéressant. Si vous voulez faire un deck en IRL, ce deck est intéressant parce qu'il n'est pas très onéreux et il va vous permettre d'avoir quelque chose de correct. Est-ce qu'on le classe dans le top tiers ? Eh bien, c'est un deck compétitif, mais je pense sincèrement qu'il peut avoir sa place dans le top tiers. On va voir. Avec Suicune V, il y a moyen de mettre KO une V max en one shot. Alors, il faut plusieurs choses, plusieurs critères pour que ce soit possible. Il faut que le banc de votre adversaire soit rempli ainsi que le vôtre. On tape à 220 et ensuite, on va se servir d'un autre Pokémon qu'on a. Eh bien, avec nous, on va se servir du talent de Ludicolo, Ludicolo de évolution céleste. Avec Danse enthousiaste, eh bien, on va taper à 100 dégâts supplémentaires avec l'attaque de notre Pokémon actif. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vais essayer de vous montrer ça en vidéo. Suicune V est intéressant parce que vous voyez, eh bien, il a un talent. Et lorsqu'il est sur le poste actif, il va vous permettre de piocher une carte supplémentaire. Alors, nous, on joue tout de suite la Niveau Ball. Et vous l'avez vu, hein. Vous l'avez compris. L'Arméléon de Reigne de Glace ainsi que le Arrosard de Épée Bouclier, première série. Et le Lézardus, également, de Épée Bouclier. Eh bien, on va les jouer grâce à leur talent. Ils sont très, très, très utiles et ils nous aident énormément. Donc, on a mis en place, eh bien, nos petits Larméléon. Et on jouera le talent de Arrosard tout à l'heure. Alors, au tour 1, vous avez la possibilité de charger jusqu'à 2 énergies eau à condition de faire un petit combo, eh bien, avec la carte supporter Lona. J'explique. Avec votre Rapid Ball, vous défoncez d'une énergie eau. L'énergie eau va donc dans votre défosse. Vous jouez avec Lona. Et Lona, elle va attacher une carte énergie eau de notre pile de défosse à l'un de nos Pokémon V. Donc, par exemple, votre Suikine V. Et si vous avez une autre carte énergie dans la main, eh bien, vous la mettez sur votre Pokémon. Et donc, vous avez déjà chargé 2 énergies au premier tour. Et ça, ça peut être intéressant. On n'a pas eu la possibilité technique de le faire, là. On espère le faire dans la partie. Et le combo Lona, c'est vraiment un supporter très intéressant pour vos Pokémon V de type O. Donc, eh bien, pareil pour Sylver Roy, Cavalier du Froid. Donc, notre adversaire a un Gorithmic Vmax. Lona, lui, il se sert du support Gorithmic de son banc avec son talent pour pouvoir charger, eh bien, son Gorithmic Vmax. Un petit peu comme on le faisait à l'époque avec notre Esquad, la Noix de Coco d'Alola. Allez, c'est à nous. Donc, on a une énergie eau. On a un Rosar. On a la niveau bol. Donc, on joue tout d'abord le talent de Suikine V. Ça nous permet de piocher Recherche Professorale. Alors, on met en place notre énergie eau. On va jouer, donc, à Rosar. Grâce à Rosar, on va avoir la possibilité d'aller chercher, eh bien, quelque chose. Donc, une carte Dresseur. Donc, on a la possibilité de prendre Lona pour le prochain tour. Bon, sinon, on aurait pu jouer Recherche Professorale et envoyer tout. Dans la Défosse, là, on va jouer Lona, vous voyez. On va donc charger notre Suikine V du banc. Et ça nous permet de piocher jusqu'à trois cartes. Ça tombe bien. On repioche un Arrosar. Grâce à cet Arrosar, eh bien, on va aller rechercher une autre carte supporter. Et là, on va prendre le Superbonbon. Grâce au Superbonbon, on va pouvoir faire évoluer, eh bien, notre Ligicolo directement. Et là, oui, on va utiliser son talent pour taper à 100 dégâts. C'est dommage que le banc de notre adversaire n'est pas rempli. Pourquoi ? Parce que sinon, on taperait à 320. Et là, on tape à 280. Il manque de cartes. Alors, il aurait eu 10 PV encore. Mais derrière nous, avec l'ensemble d'évolution, on aurait la possibilité, eh bien, d'aller chercher un autre Pokémon, le Lézardgus, avec son talent, le Lézardgus de Reine de Glace, qui nous permettra de le mettre KO au prochain tour, au besoin. Mais là, il a encore trop de PV. Si, je dis bien, si le banc était rempli, on l'aurait terminé grâce au talent de Lézardgus. Alors, notre adversaire, que va-t-il faire ? Il joue ordre du boss. Et donc, il va nous attraper un autre Suicune V. Très bien. Donc, il va charger avec son go-rythmique et il va taper. Et là, il ne va pas nous mettre KO parce que... Ah ben non, si, il va nous mettre KO parce que, justement, eh bien, on n'a pas la cape. C'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Donc, grâce au bloqueur d'outils qu'il utilise, on n'a pas la cape d'endurance. C'est bien joué. Nous, la cape d'endurance, elle est vraiment utile. Pourquoi ? Tout simplement, vous avez compris, elle nous rajoute des PV, 50 PV supplémentaires sur un Pokémon. Vous voyez, on l'utilise. Et là, on est KO avec notre Suicune. Donc, notre adversaire récupère deux cartes récompenses. Donc, nous, on met en place un autre Suicune V. Hop. On va jouer le talent de Suicune V pour aller piocher une énergie capture. Très bien. On peut la mettre sur notre Suicune. Grâce à ça, on va remettre notre Suicune V sur le banc. On a l'encens d'évolution. On peut donc aller chercher un Lézard Guss. Donc, le Lézard Guss va nous permettre d'aller chercher deux cartes dresseurs. Donc, on va faire évoluer notre Arrosard en Lézard Guss. Hop. Voilà, c'est fait derrière. Donc, on va préparer ce qu'il faut. Donc, on va prendre une épuisette de rappel. Ainsi qu'un super bonbon. Donc, je vous explique. Épuisette de rappel, on pourrait la jouer sur notre Pokémon Ludicolo. Comme ça, on va pouvoir le récupérer. Et derrière, rejouer son plan. Donc là, on a mis KO. Le Gorithmic Bmax. On récupère trois cartes récompenses. Notre adversaire, lui, ne nous a mis KO qu'une carte V. Et donc, il a récupéré que deux cartes récompenses. Ah ben, on pioche un Ludicolo. Donc, au final, notre épuisette ne nous sert pas. Mais on va voir. On va peut-être pouvoir faire autre chose. Donc, notre adversaire, il a mis un Melokrik sur le post-actif. Il a un Gorithmic V sur son banc. Donc, vous avez compris, il va certainement revenir avec un autre Gorithmic Vmax qu'il va charger rapidement grâce au Gorithmic qu'il a sur son banc. Alors, que fait-il ? Que fait-il ? Donc, nous, on a des choses intéressantes encore dans le deck. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer dans la partie. On a une nouvelle carte supporter, Roy. Lorsqu'on a un de nos Pokémon qui a été mis KO lors de notre dernier tour, eh bien, on va attacher une carte énergie de base de notre pile de défosses à l'un de nos Pokémon. C'est un petit peu le même cas que l'Ona. Sauf qu'en plus, on va avoir le droit, non pas de piocher des cartes, mais de chercher dans notre deck une carte. Et on va la mettre dans notre main directement. Donc, c'est plus précis que l'Ona lorsqu'on a un Pokémon qui est KO. Donc, Roy, c'est une carte supporter qui sera jouée. Donc, mettez-les de côté. Un petit peu comme l'Ona si vous jouez les types O. Voilà, ça sera un petit peu le complément du trio Ordre du Boss, Recherche Professorale, ainsi que Rosemary. C'est une carte qu'on va jouer, qu'on va garder. Donc, mettez-la de côté. Alors, notre adversaire est en train de charger son Gorithmic V. Il va utiliser encore le talent de Gorithmic pour charger son Gorithmic V. Ça y est, il a 4 énergies. Il joue la Rapid Ball, donc il va aller chercher certainement un Ost-enfer. Non, un autre Gorithmic V. Il ne doit pas avoir de Ost-enfer dans son deck. Il le pose sur son banc. Il joue le talent de Melokrik. Il pioche 3 cartes. 4 cartes. Donc, il a 4 cartes en main maintenant. Alors, notre adversaire, il a pioché Gorithmic V Max. Il met en place Gorithmic V sur le post-actif. Et il attaque. Il n'a pas fait évoluer son Gorithmic V en V Max. Il nous a mis KO. Il a 30 dégâts suite à son attaque. Donc, il va très certainement le faire évoluer. Au prochain tour, donc, nous, on met Suicune sur le post-actif. On joue le talent pas agile. On pioche une carte. On a l'énergie capture. On va mettre l'énergie Eau sur Suicune V. Derrière, eh bien, on va aller jouer le petit Larméléon sur le banc. On joue l'encente d'évolution. Et on va aller rechercher notre Lézardgus de Reine de Glace. On le met en place. Et on va pouvoir mettre des dégâts directement. Hop, voilà. C'est fait. Sur le Gorithmic V. Et on va pouvoir attaquer avec Suicune V pour mettre KO son Gorithmic V. Alors, on aurait pu mettre les dégâts sur le Gorithmic devant. On récupère donc deux cartes récompenses. Il nous reste une carte récompense à aller chercher. L'objectif, c'est avec Arrozard, on va aller rechercher Ordre du Boss. Et on met KO une carte récompense... Enfin, une carte qu'il a sur son banc. Un Gorithmic simple. Ce sera beaucoup plus facile à mettre KO qu'un Gorithmic V. Donc, notre adversaire, lui, il n'est pas chargé. Il n'a pas d'énergie. Donc, il va jouer les talents de Gorithmic qu'il a sur son banc pour pouvoir charger. Est-ce qu'il va pouvoir charger suffisamment d'énergie ou pas ? Alors, notre adversaire, il est en train de rechercher. Donc, il a son énergie du tour. Voilà, ça s'est fait. Et derrière, il joue le talent de Gorithmic. Et il ajoute deux cartes énergie. Il lui manque donc une énergie pour attaquer avec son Gorithmic Vmax. Hop ! Donc, il pioche une carte. Super ! Il fait griffe. Il nous fait 50 dégâts. Nous, derrière, alors... Vous voyez qu'elles sont hyper utiles, ces petites cartes. Avec Arrozard, on va aller rechercher une carte Dresseur. On va choisir Ordre du Boss. On joue Ordre du Boss. On met en place son Gorithmic du banc. On joue notre Lézardus de Reine de Glace. On met 20 dégâts. Et derrière, on attaque avec Suicune V pour aller chercher le KO. On tape à 180. Et au moins, on a la victoire. Première victoire. Allez, on passe maintenant à la composition de ce deck. Ce deck est composé de 20 Pokémon. On a donc 2 Nenupio, 1 Lombre, 2 Ludicolo, 4 Larméléon, 4 Zarosa, 1 Lézardus d'Épée Bouclier et 2 Lézardus de Reine de Glace, 4 Suicune V. On a également aussi 30 cartes Dresseur. On a donc une Corde Sortie, 4 Encent d'Évolution, 3 Rapid Ball, 2 Super Bonbons, 4 Niveau Ball, 2 Épuisettes de Rappel, 2 Grand Saut, 2 Rosemary, 3 Lola, 1 Roy, 2 Ordre du Boss, 2 Recherche Professorale et 2 Caps d'Endurance. Enfin, on a 10 Énergies, donc 4 Énergies Capture et 6 Énergies Eau. On est parti, on passe tout de suite à notre deuxième match et on espère pouvoir montrer aussi des choses intéressantes dans cette partie. Alors, n'hésitez pas non plus à prendre le temps de bien regarder. Vous pouvez modifier le deck comme c'est une proposition que je vous fais. Il y a toujours moyen de modifier pour que vous puissiez vous sentir beaucoup plus à l'aise pour le jouer, tout simplement. Voilà, certaines personnes, eh bien, n'auront pas besoin d'utiliser par exemple l'ombre pour jouer. Ils préféreront avoir peut-être des dresseurs supplémentaires ou alors, tout simplement, ils joueront avec 3 Super Bonbons. Voilà, il y a plusieurs façons de jouer ce deck. Alors, on a eu Suicune en tant que Pokémon actif. On a mis Nénupio sur le banc ainsi que l'Arméléon. J'ai envie de vous dire, on a un départ assez intéressant. Notre adversaire, lui, a eu une misère. Donc, en plus, on a la Rapid Ball, on a l'Energio à défausser. C'est pas mal. On a aussi les Niveau Ball pour aller chercher Arrosar, les évolutions. C'est pas trop mal. Alors, on va jouer contre un deck intéressant. C'est un deck One Price. Donc, c'est le deck Sepiatros. Donc, c'est un deck intéressant. On n'est pas sur un deck top méta, mais il peut mettre à mal pas mal de decks. Alors, nous, avec la Rapid Ball, on va chercher un Suicune V. On va le mettre sur notre banc. On a donc le talent de Suicune V. Hop, tac, on a pris l'Ona. C'est parfait. Regardez, on la joue tout de suite. On met l'Energie O qui était dans notre pile de défausse. On peut rajouter une énergie. Alors, on est au premier tour, on ne peut pas attaquer. Donc, on va défausser avec la Rapid Ball notre seconde Energy O. Et on va mettre en place l'Armée Léon sur le banc. On rajoute une Niveau Ball. On va derrière préparer l'évolution. On va préparer Arrosar. Voilà, ce sera pour tout à l'heure. Il nous reste à jouer notre Énergie Capture. Et là, vous voyez, on est au premier tour. C'est dommage qu'on ne joue pas en second parce qu'on aurait déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir attaquer. On a notre banc qui est rempli. On espère que notre adversaire, lui, va pouvoir remplir son banc également. Donc, on a attaqué. Tac, donc ça, c'est fait. On a déjà récupéré une carte récompense. Donc, c'est dommage qu'on a un One Price. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est dommage qu'on ait un One Price parce que si on avait une carte V, on aurait pu mettre des dégâts quand même intéressants. Donc, notre adversaire, lui, il a joué Arrosar. Derrière, il va chercher la boule de cristal de brume. Très bien. Il joue concentration de Cornelia. Et derrière, il a moyen, s'il a une énergie, il a moyen de nous faire mal en fonction du nombre de cartes 1000 points qu'il aura en main. Donc, il met son énergie. Il joue la boule de cristal de brume une fois de plus. Il va aller rechercher un autre Sepiatope. Il va le garder en main normalement pour pouvoir attaquer. Voilà. C'est fait. Alors, il va nous... Très bien. Donc, 4 cartes. 4 cartes. Donc, il ne nous met pas KO. Il ne nous met pas KO. Il nous fait 160 de dégâts. Il lui reste une carte. Donc, c'est certainement une Cornelia. Alors, nous, on a Lona en main. On la joue tout de suite. On va mettre une énergie O sur ensuite une V. Ça nous permet d'aller chercher la cap. On la met sur ensuite une Duban. qu'on fait évoluer l'arméléon en Arrosard. Ça nous permet d'aller rechercher un objet. Donc, dans ce cas-là, on va prendre... Alors, en fonction de ce qu'on a sur le banc, on a plusieurs possibilités. Soit on prépare pour le tour prochain, soit on va prendre une cape d'endurance pour le mettre sur notre au-dessus d'une V du banc. Voilà. Ça, c'est fait. On a encore la Niveau Bol pour aller chercher un autre Arrosard. On pourrait prendre un Lombre au besoin. Sinon, on va jouer Arrosard tout de suite. Hop, on le met en place. Alors, si on avait une carte V, on aurait pu aller chercher un Superbonbon. Comme ça, avec le Superbonbon, on aurait pu, avec l'ensemble d'évolution, faire évoluer directement en Nenupio, en Ludicolo. Mais là, notre adversaire, c'est un One Price, donc on n'a pas vraiment besoin de Nenupio. On joue le talent de suite une V. On récupère donc un Larmé Léon. C'est très bien. Hop, on fait Rondeogibran. On a KO. Le Pokémon Active de notre adversaire. On a donc deux cartes récompenses, déjà, de piocher. Notre adversaire, lui, il n'a plus d'un tour dans son sac. Ce n'est pas encore terminé. C'est un deck très intéressant qui joue. Il peut nous faire mal encore. Donc, le One Price, j'aime beaucoup les decks One Price. C'est plus lent à jouer, c'est vrai. Mais, ça peut renverser des situations. J'aimais bien le deck Mad Party. Ça nous permettait de farmer rapidement le Versus. Donc, notre adversaire, lui, il est allé chercher les Argus. Donc, il va très certainement, voilà, il joue Concentration de Cornelia. Il se refait la main. Derrière, s'il joue les Argus, ce sera pour pouvoir il joue Valise de secours. S'il joue les Argus, ce sera pour pouvoir peut-être aller rechercher l'évolution Octillerie. Voilà, je cherchais le nom. Il joue les Argus. Alors, Affaire Louche, qu'est-ce qu'il va les rechercher ? Peut-être des niveaux bol aussi, pour pouvoir avoir des cartes 1000 points dans sa main. On va voir ça. normalement, normalement, en tout cas, il va nous mettre KO au prochain tour le sucre, une V, s'il arrive à avoir, eh bien, Cepiatros. Alors, il est en hésitation, il recherche, il est en train de faire peut-être l'inventaire de son deck en même temps. Alors, il prend une épuisette et lance en dévolution, donc peut-être que l'épuisette, il va s'en servir sur les Argus. Alors, très bien, voilà, Octillerie est en place. Donc ça, c'est fait, c'est bien joué. Il joue l'épuisette sur les Argus, très bien, comme ça, il met l'armée Léon, il peut rejouer Arrozard dessus. S'il a posé au tour précédent, je ne me rappelle plus. Alors, 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 il joue Octillerie, très bien. Il va aller chercher une carte, 1000 points. Donc, il prend Cepiatros, très bien, il va faire évoluer son Cepiatope en Cepiatros. Non, ce sera pour le prochain tour. Alors, nous, ça nous fait gagner un tour. Donc, on a les Argus dans notre main, c'est très bien. On a une énergie Eau. On fait le talent de Suicune V. On récupère l'énergie capture. Alors, on pose l'énergie capture sur Suicune V. On a le banc qui est rempli. C'est déjà ça, c'est suffisant. Alors, derrière, on a plusieurs possibilités. On va jouer l'accord de sortie. Il va nous mettre l'armée Léon. On aurait bien aimé qu'il nous mette Octillerie ou Cepiatope. Et nous, on va envoyer un Suicune V avec la cape. Donc, voilà, c'est bien ça. Il nous a mis l'armée Léon. Donc, on va mettre tout de suite les Argus. On va mettre des dégâts Alors, sur Cepiatope, on va jouer le talent de Suicune V. Il nous faudrait donc un Arrosar. On a un Lézardus. C'est très bien. On va le peser tout de suite. Alors, on va aller récupérer deux cartes dresseurs. Donc, on va aller prendre un ordre du boss. On va lui attraper son Octillerie. Et pour le prochain tour, si notre main ne change pas, ce serait bien qu'on ait l'Ona. Bon, l'épuisette de rappel, ce serait intéressant aussi pour ramener les Argus. Et du coup, on repose l'armée Léon. Et au prochain tour, on a Arrosar qui nous permet d'aller chercher un objet. Une carte dresseur. Donc, à voir. On a fait ça maintenant. On assume. Mais bon, on aurait pu jouer autrement. Je pense que l'épuisette aurait été plus intéressante. Alors, on fait Rondogivrant. On met KO Octillerie. Donc, notre adversaire, il ne peut plus trop céder avec Octillerie. Donc là, on est plus pour essayer de le pénaliser. C'est l'objectif dans cette partie. Donc, il met en place Sepiatope. Donc, il va très certainement évoluer en Sepiatros. Et il va nous mettre KO vu tout ce qu'il a en bas très certainement. Suicune V. Donc, à voir. Il joue Arrosar. Il prend boule de cristal de brume. Très bien. Alors, est-ce qu'il va aller rechercher un Sepiatope ? Peut-être qu'il n'en a plus. Dans le deck. Donc, il fait valise de secours pour aller rechercher le Sepiatope. Donc, il va chercher Remored. Remored, très bien. Et il va très certainement, il le met sur son banc. Nous, on tape plus fort du coup, mais lui, ça l'handicap peut-être parce qu'il avait un Pokémon 1000 points en main. Il joue l'épuisette de rappel. Il va rappeler l'armée Léon et Arrosar. Donc, il repose l'armée Léon. Voilà. Au final, c'est bien joué. Il a bien joué. Il a switché avec son épuisette de rappel. Et là, normalement, donc, boule de cristal de brume. Est-ce qu'il va réussir à avoir une énergie psy ? Très bien. Et là, il nous attaque. Alors, il a 5 cartes en main. Il va en garder une. Donc, il va nous attaquer avec 4. Donc, il ne nous met pas KO. Si ça ne bouge pas, si ça ne bouge pas. Il joue Arrosar. Très bien. Donc, il va rechercher une carte dresseur. Sa main ne doit pas être satisfaisante pour lui. Il espère faire mieux, certainement. Alors, 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 qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a pris Recherche Professorale. Il joue le stade. Très bien. Donc, on n'a plus de talent avec celui qu'une V. Il joue Recherche Professorale et il voulait une nouvelle main. Donc, il n'avait pas suffisamment de choses en main. Donc, là, maintenant, il a une main avec cette carte en main. Donc, il y a certainement tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Donc, lui, il recherche des Pokémon 1000 points. Enfin, des cartes 1000 points. Donc, ça fonctionne aussi pour les dresseurs et les énergies spéciales. Alors, est-ce qu'il a suffisamment pour nous mettre KO ? Donc, il joue l'ensemble d'évolution. Il va chercher Octiri. Très bien. Est-ce qu'il va... Je ne me rappelle plus si on est toujours au même tour pour lui. Oui, je pense qu'il ne va pas pouvoir le faire évoluer. Avec les niveaux bol, il prend Reymorède. Donc, il est en train de faire le plein de cartes 1000 points pour nous attaquer. Il prend l'épuisette de rappel sur Arrozard, très certainement. Voilà. Et comme ça, il a le Larméléon en plus. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il ne nous met pas KO. Il lui en manquait une. Une encore. C'est la 4 d'endurance qui nous sauve dans cette partie sur ce coup. Donc, nous, derrière, eh bien, on joue les Argus sur Reymorède. Tac. Très bien. Alors, on aurait pu attaquer. On joue l'énergie capture. Donc, il nous aurait fallu une rapide bol. Ça aurait été intéressant pour envoyer l'énergie dans la défosse. Donc, on va jouer le grand saut histoire de vider un petit peu notre deck. Voilà, il nous reste une énergie dans le deck. Même chose au niveau des niveaux bol. Donc, on va chercher l'ombre. On va le faire évoluer. Comme ça, c'est fait. Et on attaque Rondeau Vibrant. On lui met KO. C'est Piatros. Pour l'instant, il ne nous a pas pris une carte récompense. Et nous, on a réussi à lui prendre 4 cartes récompenses. On a eu l'épuisette. Très intéressant, l'épuisette. On pourrait le jouer contre le sur le Lézardus. Donc, d'épée bouclier pour pouvoir reposer l'armée Léon et switcher avec le talent de Arrozard. Donc, notre adversaire, là, il est un petit peu embêté. Il va essayer d'aller rechercher un Sepiatope. Là, il prend concentration de Cornelia. il va se refaire une nouvelle main. Donc, il va avoir 6 cartes en main. Très bien. Octiri, la canne ordinaire. Donc, il va ramener les Sepiatopes et Sepiatros. Voilà, on anticipe. On lit son jeu, ce facile. L'énergie Psy. Alors, est-ce qu'il va réussir, par contre, à avoir un Sepiatope avec lui, grâce à Octiri. S'il n'y arrive pas, ça va être un peu compliqué. Voilà, il va le mettre très certainement sur son banc. Sur son banc. Voilà, il lui met l'énergie. Et c'est à nous. La partie est bien tentamée pour nous. Alors, on fait le talent. On n'a pas le temps. Notre adversaire abandonne. Voilà pour une présentation du deck Suicune V. J'espère que cette présentation de deck vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel deck vous aimeriez qu'on fasse. Prochainement, je vous propose un deck Rekwadza donc Vmax. On a hâte de pouvoir vous présenter ça. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup de votre soutien et de vos commentaires. Ça me touche. À très vite. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager et à commenter celle-ci. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada